Alors heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce samedi 24 avril 2021, 6h, 9h du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. La perception des gens, c'est qu'il y a une cabale de 1% qui veut nous contrôler, qui nous contrôle, qui veut faire, par exemple, il y a toutes sortes de théories de conspiration qui circulent. Vous et moi, on les a, en tout cas, moi, je les ai visités, puis analysés, puis étudiés pendant plusieurs années, vous le savez. Et il y en a une qui, on veut faire disparaître l'argent. On veut que l'argent sonnant, la monnaie, papier, disparaisse, on veut nous enlever la monnaie papier. Et bien, c'est complètement faux. C'est complètement débanqué. D'ailleurs, il y a un petit papier que je vais vous partager maintenant, qu'on va aller voir ensemble, et qui démontre que c'est le contraire, et que c'est nos gouvernements et nos politiciens qui sonnent l'alarme et qui préviennent les banques. Ne faites pas disparaître l'argent. Donc, c'est complètement hallucinant, toutes ces théories bizarres. Et ça nous vient du Financial Post qui nous parle du cas de la Norvège, où c'est les gens qui sont friands de leur carte de crédit ou de leur carte débit, achat, intérac, parce qu'on ne veut pas traîner d'argent sur nous. C'est plus simple. Puis, entre vous et moi, que l'argent en papier disparaisse, ça ne changera pas grand-chose dans nos vies, sauf pour les criminels, sauf pour ceux qui vivent du crime, hein, à part de ça, parce que, dans le fond, je ne te vois pas en train de payer les services d'une prostituée avec ta carte intérac ou ta carte de crédit, là, ou acheter de ton recelleur une télévision ou quelque autre produit que ce soit qu'il aura volé. Je ne te vois pas en train de le payer non plus avec ta carte de crédit. Donc, pour ceux qui ont quelque chose à se reprocher ou sur la conscience, c'est bien évident que ça ne fait pas leur affaire si l'argent en papier disparaissait, comme celui que tu payes en dessous de la table pour faire des travaux chez vous sans qu'ils payent d'impôts, de taxes, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, c'est ceux qui ont quelque chose sur la conscience, hein, en tout cas, moi, là, si tu n'as rien sur la conscience, puis que tu fonctionnes légalement, que l'argent soit en papier, numérique ou en plastique, ça ne changera pas grand-chose dans ta vie. Mais, pour revenir à notre théorie de la conspiration, que, oh, nos gouvernements veulent faire disparaître l'argent, blablabla, 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 c'est plus facile pour eux autres, c'est moins compliqué. Le plus bas niveau d'utilisation d'espèces au monde, imaginez-vous, c'est en Norvège, hein, un pays dont tout le monde présente comme un exemple de perfection, hein, la Norvège. Le gouvernement norvégien veut s'assurer que les banques ne cessent pas de fournir de l'argent liquide. Donc, c'est le gouvernement qui dit « Hey, faites attention, les banques! » Alors que le pays devient le leader mondial de l'abandon des billets et des espèces physiques. Donc, c'est le monde qui abandonne. Puis, le gouvernement vient dire au monde « Il faut qu'il y ait une limite à ça. » Le ministère des Finances a demandé à l'autorité de surveillance financière d'Oslo d'élaborer un plan qui garantira que les banques continueront à offrir des services de trésorerie, selon un communiqué publié vendredi, cet après-midi, ou plutôt cet après que la propre enquête de la FSA a révélé qu'un certain nombre de banques norvégiennes affirment qu'elles ne sont pas chargées d'offrir des services de paiement en espèces. Les billets et les pièces ne sont utilisés que dans 3 à 4 % de toutes les transactions en Norvège. Le plus bon niveau d'utilisation d'espèces au monde, selon les calculs de la Norges Bank, la Suède, pays voisin, un autre société presque sans numéraire, a également sonné l'alarme. Oh, bon, un autre gouvernement qui sonne l'alarme, donc, craignant que la disparition complète du papier monnaie ne pose un certain nombre de risques. La quasi-obsolence des liquidités a incité les banques centrales des deux pays à explorer leur propre monnaie numérique. Donc, voyez-vous, une autre théorie du complot qui disparaît. C'est les gouvernements qui veulent nous assurer qu'on va rester encore avec de l'argent d'équipe. Parce que c'est le monde qui n'en veut plus. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501